Je vais donner mon avis sur ce sujet en cinq points. En premier point, je dirais que ce n'est pas forcément mieux ailleurs. Non, ce n'est pas forcément mieux ailleurs. Pourquoi ? Parce que même si je le conçois et même si je suis le premier à le prôner, même si je le conçois et je sais qu'ailleurs ce n'est pas la même chose et qu'ailleurs tu peux encore trouver des femmes féminines, tu peux encore trouver des femmes traditionnelles. Mais j'aimerais juste noter, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur pas assez masculin pour elle, si tu trouves des femmes féminines, ça veut dire qu'il y a forcément des hommes masculins. La masculinité va de pair avec la féminité, la féminité va de pair avec la masculinité, c'est vice-versa. Donc si tu vas dans un pays, dans un bled où tu espères trouver des femmes féminines qui vont t'attendre en mode Amazon Lily où tu es le seul mec, où tu es le mec, le super tchad, le mec le plus viril qui arrive, je pense que tu te fours royalement, tu te trompes énormément. Il faudrait que tu te remettes en question avant de te lancer dans cette aventure. En deuxième point, je dirais aussi qu'il faut se méfier parce qu'il faut juste comprendre que la majorité des pays qui sont prônés dans le passeport beau, les Philippines, les pays d'Amérique latine, les pays en Asie, c'est des pays qui sont, en majorité, c'est des pays qui sont pauvres. C'est des pays qui sont pauvres. Et si tu le vois sur les réseaux, il y a des gens qui filment et qui montrent leur pays sur le réseau, qui montrent leur ville, leur quartier, comment est-ce qu'ils vivent sur les réseaux. Tu penses que quand toi, tu regardes ça, tu te dis, ah bah tiens, c'est pauvre, je vais aller là-bas, c'est moins développé, nous, on est des pays développés, moi, je vais aller là-bas en mode conquérant, je vais être le roi, je vais conquérir toutes les meufs. Sois sûr que ces personnes-là regardent aussi les réseaux, regardent aussi la télé, regardent aussi les médias et se disent aussi qu'elles aimeraient aller en Europe, elles aimeraient aller aux États-Unis ou dans ces pays où dans ces pays règne une certaine opulence, une certaine abondance. Donc c'est à double tranchant. Donc pendant que toi, tu penses aller trouver une bonne affaire, la meuf qui est là-bas t'attend aussi. Donc en quelque sorte, tu peux devenir son pigeon. C'est juste ça, j'aimerais juste noter ça. En troisième point, je dirais aussi qu'il faut se méfier, parce que je dis toujours qu'il faut se méfier, mais ouais, il faut se méfier de ce mouvement. Il n'y a pas que du bon dedans. Il y a même beaucoup d'aspects que beaucoup d'hommes n'aimeront pas. Parce que si tu cherches une femme féminine, si tu veux une femme féminine, une femme qui va t'écouter, qui sera juste là pour toi, qui ne sera pas traditionnée, qui ne sera pas empoisonnée par la névrose et par la dégénérescence de la société moderne occidentale, il va falloir que c'est toi qui ramènes. Il va falloir que c'est toi qui charbonne pour la famille. Ça veut dire que c'est toi, le mec, c'est toi qui va charbonner pour la famille. Donc elle, elle ne travaillera pas. Et si elle ne travaille pas, comment est-ce que tu penses que ça va se passer ? Ça veut dire que forcément, tu vas devoir l'aider, donc subvenir à ses besoins, même si tu vas venir avec tes zéros ou tes dollars, tu vas croire que tu es le roi du pétrole, mais il va falloir que tu subviens à ses besoins, il va falloir que tu subviens aux besoins de sa famille. Si tu as fait des longues études, si tu as fait une étude ou alors des études particulières, où tu peux aller dans ce genre de pays, trouver un emploi, t'installer et travailler, avoir un bon poste, avoir une vie, comment dire, une vie décente là-bas, tant mieux pour toi. Mais si tu comptes juste parce que tu as pris 2000 euros, tu as pris 1000 euros, tu vas aller là-bas, tu vas t'installer, je pense que tu te trompes royalement. Soit tu la ramènes ici en Europe et ça se termine comme la meuf, elle l'a dit dans la vidéo. Ça veut dire que tu la ramènes ici en Europe et elle, elle devient une femme occidentale. Donc, la boucle, au fait, la boucle est bouclée. Donc, le chemin recommence et tu vas la quitter pour aller chercher une autre meuf. Donc, en quatrième point, je citerai aussi l'aspect manipulation. Comme je l'ai dit dans le deuxième point, pendant que toi, tu penses être le gold, pendant que toi, tu penses être le mec, le super mec alpha qui va venir, le Roméo ou alors, je ne sais pas, le chevalier charmant qui va venir délivrer ces meufs de la misère et prendre tout, prendre la féminité, le côté traditionnel, sans rien avoir à payer en retour, je pense que tu te trompes royalement parce qu'il y a de la manipulation. Ces meufs savent, vu que maintenant, c'est un mouvement, c'est un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur, qui devient, qui prend de l'ampleur dans la sphère mondiale. Donc, comme je le disais tantôt, on vit à l'ère des réseaux. Donc, une meuf qui est là-bas, qui est en Asie, qui est en Chine, elle sait, en Chine ou en Amérique du Sud, elle sait que ce concept est grandissant. Donc, quand tu vas arriver, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire les mythos. Et encore, tu n'es même pas chez elle, tu n'es même pas chez toi. Tu n'es même pas, déjà, s'il y a la barrière de la langue. Sauf si tu vas dans un pays où on parle anglais ou si on parle français, je ne sais pas, si on parle espagnol, si tu sais parler ses langues. Il faut prendre ça en compte. S'il y a une langue locale et que tu ne sais même pas comment est-ce qu'on parle cette langue, crois-moi qu'il y a des choses qui vont se dire derrière toi, tu ne sauras pas du tout. On va te manipuler, on va te mentir, on va te faire croire ce que tu veux. Ça sera comme un... Tu vas arriver dans un cocon, dans un petit nid d'ouvillet où on va te faire croire que tu es le roi du pétrole. Mais ça sera juste du bullshit, de la manipulation. En cinquième point, je dirais que le féminisme est partout. Donc, il faut réellement se méfier. Le féminisme est partout. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, il y a les réseaux, il y a les médias, il y a tout et tout et tout. Donc, toi, tu vas croire que tu vas arriver là-bas, tu vas les apprendre, tu vas apprendre, tu vas juste arriver avec... Mais frère, ce ne sont pas des ermites, ce ne sont pas des gens coupés du monde. partout où tu vas, en Amérique latine, en Asie, partout où tu vas, il y a aussi ces mouvements. Même si il y a moins, même si c'est moins, comment dire, même si c'est moins répandu que dans la société occidentale, même si les dangers, même s'il y a moins de névrose que dans la société occidentale, parce que les gens encore là-bas ont des problèmes de survie, les gens encore là-bas ont des problèmes basiques, ont des problèmes de comment est-ce qu'on va soigner, comment est-ce qu'on va aller à l'école, parce qu'on n'a même pas des sous pour aller à l'école, comment est-ce que je vais faire pour aller à l'université, qu'est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais faire pour trouver un travail. Les gens sont obligés de s'expatrier en Europe, de s'expatrier aux Etats-Unis pour pouvoir trouver un moyen de subvenir à leurs besoins et subvenir aux besoins de la famille. Donc toi, au fait, tu facites la tâche, toi, tu t'exportes et tu arrives là-bas. Mon gars, t'es le miel et eux, ce sont des abeilles. Donc crois-moi qu'il va falloir que tu mettes la main dans la poche. Et aussi, j'aimerais rajouter un sixième point que beaucoup de personnes ignorent, que beaucoup de personnes négligent dans ce concept, c'est que ce n'est pas ouvert à tout le monde. Pour faire ce passeport bro, pour s'exporter et aller dans d'autres contrées pour chercher des femmes traditionnelles, des femmes féminines ou tout ce que tu veux, il faut que tu aies... Il faut que tu aies de l'argent en quelque sorte. Si tu es juste un petit clochard qui vit sa petite vie de merde, qui passe son temps à zoner dans le TX, qui a regardé une vidéo sur YouTube et qui se dit qu'il va aller, je ne sais pas, en Asie, qu'il va aller en Amérique du Sud et il va vivre dans l'opulence, il va devenir le roi du pétrole avec ses 500 balles, mon gars, tu te trompes, réveille-toi. Pour aller t'installer dans un pays, pour aller t'installer dans un bled, il te faut du bagage, il te faut du background. Soit tu as fait des études, comme je l'ai dit, soit tu as fait des études qui vont te permettre de travailler et de t'installer là-bas afin de vivre une vie décente. Soit tu vas juste aller avec tes 500 balles, avec tes 1000 balles et tu vas aller là-bas, tu vas ken 2-3 meufs et tu vas revenir ici en Europe et ta petite routine va recommencer. Tu vas faire ça pendant combien de temps ? Pendant combien de temps est-ce que tu vas faire ça ? Je comprends tout à fait le concept et je comprends tout à fait que c'est tentant, que c'est même ça du charme, c'est même, comment dire, ça a un peu un côté valorisant de l'homme qui se rébelle, qui se dit qu'on en a marre de la femme moderne, déjantée et on va se barrer ailleurs. Comme je le disais tantôt, il y a une sorte de faiblesse et il y a un aspect victime dans tout ça. Il y a un petit aspect victimisation, des petits mecs, on se plaint, on n'a plus de meufs féminines, on n'a plus de meufs traditionnelles en Occident, on va se barrer, on va aller ailleurs. Ça, ça va durer 2 semaines. Tu vas aller là-bas 2 semaines, tu ne sauras même pas comment est-ce qu'on parle la langue, tu ne sauras même pas comment trouver un travail. Tu ne sauras même pas au fait. Sauf si tu as pris vraiment le temps d'apprendre la langue du terroir. Sauf si tu veux vraiment aller en aventure. Sauf si tu veux vraiment faire de l'aventure et que tu veux vraiment abandonner tout ce que tu connais ici. si tu vas juste dans le but d'avoir une femme mon gars, sois sûr que ça ne va pas être facile. Mais si tu vas pour t'installer, pour y vivre et pour faire ta vie, là, je peux comprendre et je peux t'encourager à le faire. Mais vraiment, prends en compte tous les 5, tous les 6 points que j'ai cités un peu plus haut. Ça sera tout pour moi pour cette vidéo. Prends soin de toi et surtout, reste dans l'action. Ciao ! Ciao !